... Bien, comme je l'ai dit la dernière fois, ceux qui ont écouté, s'y souviennent, les trois cours de conférence, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, sur les grâces sociales et la mondialisation, je les ai découpées de la manière suivante. Au cours de la première séance, j'ai rappelé un certain nombre de définitions concernant la mondialisation et les classes sociales. J'ai évoqué un certain nombre de difficultés qu'il y avait à étudier, à essayer de comprendre ce qui se passait au niveau des classes sociales dans le mouvement de la mondialisation. La deuxième séance, celle d'aujourd'hui, devait être consacrée à la bourgeoisie dans le mouvement de la mondialisation. et la troisième séance, la semaine prochaine, sera consacrée aux salariés, aux professeurs, aux prolétaires, appelez ça comme vous voulez, à cette classe sociale en particulier, donc, dans le processus de la mondialisation. Je vous ai dit la dernière fois qu'il était très compliqué de comprendre quelque chose à la mondialisation. pour illustrer ce propos et cette précaution, j'avais pris l'exemple de l'ouvrage de Jean-Michel Verne sur l'OM. Je vous rappelle qu'il retrace l'enquête judiciaire qui a été menée sur la manière dont Bernard Tapie avait géré l'OM et qu'au bout de deux ans d'enquête qui avait mobilisé une vingtaine d'officiers de police et deux juges d'instruction tous spécialisés dans les questions financières, ils n'ont pas pu démêler la réalité de ce qu'était cette toute petite firme transnationale que constituait l'OM. Et je vous avais dit que si toutes ces personnes avec tous les pouvoirs de la justice et de la police n'avaient pas réussi à comprendre ce qui se passait dans cette petite firme transnationale, il était très difficile pour un prof d'université assis derrière son bureau sans aucun moyen ni policier ni de justice d'y comprendre quelque chose. Eh bien, mon sentiment s'est encore renforcé cette semaine lorsque j'ai essayé de démêler ce que pouvait bien être la bourse dans ce processus de mondialisation. Je vais repartir pour essayer de faire comprendre à la fois quelques éléments et surtout les difficultés qu'il y a. Je vais repartir des trois espaces que j'ai évoqués la semaine dernière. Je vous avais dit que l'économie mondiale était en fait un entrelac d'espace. Il y avait l'espace mondial qui est le terrain de jeu des firmes, des entreprises, surtout des plus grandes, mais pas uniquement des plus grandes. Il y avait les espaces nationaux. Je ne l'avais pas dit comme ça, mais je le dis comme ça ce soir, qui est au fond le terrain de jeu des travailleurs. On l'a encore vu aujourd'hui, les manifestations protestent contre la loi des ordonnances prises par un gouvernement national national. L'Assemblée nationale en a parlé, on a discuté. C'est cette Assemblée nationale qui va les valider, etc. Et puis, entre cet espace mondial et ces espaces nationaux, il y a toute une série d'espaces intermédiaires. L'exemple type pour nous, c'est l'Europe, l'Union européenne, mais il y en a plein d'autres. ça peut être des regroupements de nations, ça peut être des morceaux de nations. J'ai évoqué la banane bleue, par exemple. Ce sont des espaces intermédiaires qui sont très mouvants, qui se fondent, qui se défontent, qui, parfois, vont jusqu'à créer une monnaie unique, comme l'euro, parfois utilisent la monnaie d'une nation ou d'un pays extérieur à cet espace intermédiaire. Le dollar est utilisé dans un certain nombre d'espaces intermédiaires, qui sont mouvants dans leur géographie, qui sont mouvants dans leur prérogative, qui sont plus ou moins efficaces, etc. Et j'avais évoqué aussi la notion de système productif national. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous l'avez dit là. Admettons que la France, je vous ai dit que ce n'était pas que la France, c'était la France plus le territoire français, plus tout le système colonial français. et j'avais énuméré le nombre de colonies françaises au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était considérable. Mais admettons, la France est un système productif. Dans un tel système productif, il y a évidemment une concurrence entre les entreprises qui cherchent à conquérir des parts de marché, à faire du profit, maximiser leur profit ou leur taux de profit, à être compétitifs, etc., etc., et pour ce faire, elles utilisent tous les moyens. J'en ai évoqué la semaine dernière, l'intensification du travail, la mise en place du modèle productif tellurien, mais il y en a il y en a il y en a vraiment beaucoup d'autres. Cette concurrence entre les entreprises dans un système productif, elle est régulée par diverses procédures qui peuvent être institutionnelles. j'ai évoqué la dernière fois le plan comme substitut du marché, comme réducteur d'incertitudes, le plan quinquennal français, par exemple, lorsque ces plans existaient, c'est-à-dire jusqu'au huitième à peu près, il n'y en a pas eu d'autres après, je ne le prends pas, réunissaient l'ensemble des chefs d'entreprise les plus importants, celles qui avaient une influence certaine sur le cours de l'économie française, pour que ces directions d'entreprise se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire pendant les cinq ans qui viennent et qu'est-ce qu'on va faire de manière cohérente. C'est-à-dire, si toi, l'exemple que j'avais pris, si toi tu produis dix bagnoles, t'es chef d'entreprise Renault, moi Michelin, je vais devoir fabriquer 50 pneus. Il y a des ajustements comme ça qui se font nécessairement. Donc ça, c'était une procédure institutionnelle. Il y avait la politique économique qui était une procédure institutionnelle avec les plans d'inspiration keynésienne, les plans de relance, les plans de stabilisation, etc. Il y avait des procédures, je ne sais pas s'il faut les appeler institutionnelles ou quasi institutionnelles, mais il y a les organisations patronales qui ont un rôle dans cette régulation de la concurrence. à l'époque, c'était... C'était... d'habitude, c'est l'inverse. Comment s'appelait le syndicat patronal avant le Médacé ? C'est le CNPF, voilà. Conseil national du patronat français qui regroupait un certain nombre d'entreprises, notamment les plus grandes. Mais il y avait d'autres institutions privées qui regroupaient aussi les entreprises. L'ADEF, par exemple, qui regroupaient les entreprises faisant appel à l'épargne, c'est-à-dire les plus grosses, et qui discutaient entre elles, ces entreprises, régulièrement de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, etc. Et puis, il y a des procédures de régulation de cette concurrence entre les entreprises qui ne sont pas du tout institutionnelles. Il y a des médiateurs désignés. La médiation, dont on n'entend jamais parler, mais a un rôle essentiel lorsqu'il y a une concurrence qui risque de dégénérer. Les plus grands chefs d'entreprise ou les chefs des plus grandes entreprises se réunissent entre eux et décident voilà, pour ce problème-là, on va désigner des rapporteurs. Alain Minck, vous en avez entendu parler, Alain Minck, vous ne le voir, est un de ces médiateurs écouté. Et c'est lui qui essaye de mettre d'accord, de jouer la médiation lorsque la concurrence devient trop vive. il y a des clubs de réflexion, le club de l'horloge, dont vous avez certainement entendu parler. Il y a l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est en fait un regroupement d'une quarantaine de chefs d'entreprise sous la présidence de l'ancien PDG d'AXA qui, une fois par mois, prennent leur petit déjeuner ensemble, travaillent toute la matinée sur un thème. Voilà. Et j'ai eu l'occasion lorsque j'étais parisien et à l'ISRS, Jean-Pierre nous a parlé de l'Institut de recherche confédéral de la CGT d'amener Louis Vianney à la demande du PDG d'AXA de l'époque pour qu'il puisse discuter avec ses 40 patrons pendant une matinée. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait. C'était vraiment un truc très, très bon. Donc il y a une concurrence entre les entreprises dans ce système productif national. et il n'y a pratiquement pas, c'est la deuxième caractéristique, il n'y a pratiquement pas de concurrence entre les travailleurs. La concurrence entre les travailleurs a été largement réduite par le syndicalisme. C'est le rôle du syndicalisme que de réduire la concurrence entre les travailleurs. et voire l'abolir. C'est quand on regarde les tests fondateurs du syndicalisme, c'est ça, lorsqu'on regarde ce qu'on dit Marx, Engels, etc., le syndicat, ça doit réduire la concurrence entre les travailleurs. Et effectivement, par toute une série d'aspects, de conquêtes syndicales, la concurrence entre les travailleurs était largement réduite. c'est-à-dire que partout en France, il y avait un salaire minimum. Certes, il y en a eu deux pendant toute une première période. Il y avait le salaire SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, et le SMAG, le salaire minimum agricole garanti. donc ça faisait deux salaires minimum, ça a été unifié en 68. Donc il y avait un salaire minimum, le droit social, le droit du travail était le même pour tous. Alors bien sûr, on peut toujours considérer que un travailleur de Citroën, un salarié de Citroën et un salarié de Renault étaient en concurrence du fait que les deux firmes étaient en concurrence. Mais enfin, ils avaient les mêmes droits, ils avaient grosso modo le même salaire, ils avaient grosso modo les mêmes conditions de travail, etc. Donc voilà un peu comment se présentait dans un système productif national, c'est cette division dans ces deux niveaux de concurrence. Une concurrence entre entreprises vive et régulée et une concurrence entre travailleurs qui était largement réduite du fait des conquêtes sociales, pour le dire. Avec la mondialisation, on a un basculement assez considérable. d'abord on a une mise en concurrence internationale des travailleurs qu'on n'a jamais vue. J'y reviendrai la semaine prochaine puisque ce sera l'objet de la semaine prochaine, mais il faut bien comprendre que par toute une série de procédures, les travailleurs sont mis en concurrence au niveau international. Pensez aux délocalisations. On va fermer l'entreprise ici si vous n'êtes pas sage et on va l'ouvrir là-bas. Parce que là-bas il y a des travailleurs plus sages. Je cite souvent l'exemple de Rossignol et de Atomic. Vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Deux entreprises qui fabriquent qui fabriquent peut-être toujours des skis. Et Rossignol c'était internationalisé et pas Atomic. et on n'arrivait pas on faisait une recherche là-dessus avec les collègues on n'arrivait pas à comprendre pourquoi la firme autrichienne Atomic ne s'était pas internationalisée et la firme française Rossignol s'était internationalisée. Et donc on s'est dit on va aller voir le bélégé de l'Atomic. C'est pas dur on prend la bagnole en Autriche. Il nous reçoit et il nous donne une leçon de marxisme. C'est-à-dire mais enfin les jeunes amis ça a été vraiment à peu près son discours en France le climat social pas bon il y a des grèves etc. Donc Rossignol veut minimiser les risques pour minimiser les risques il va produire des skis aux Etats-Unis en Espagne au Canada etc. En Autriche au niveau social aucun risque il n'y a jamais de grèves pas besoin de délocaliser je suis tranquille voilà vous avez donné une leçon de marxisme s'il y avait un processus d'internationalisation c'était du fait du risque social les grèves les revendications la compatibilité des salariés etc. Donc on a une mise en concurrence à la fois intra-firme et inter-firme j'y reviendrai intra-firme c'est facile à comprendre les délocalisations c'est typiquement une concurrence entre travailleurs à l'intérieur d'une même firme mais il y a une concurrence entre les travailleurs entre les firmes qui passe par les comment dire les concurrences entre les territoires je n'aime pas tellement cette notion de territoire enfin le droit rappelez-vous la définition que j'ai donnée la dernière fois reprise d'un dirigeant du PDG d'une société helvético je ne sais plus quoi suédoise suédo-helvétique suédo-helvétique voilà après tu dis que je ne t'écoutais pas la mondialisation c'est je la définis de la manière suivante je fais ce que je veux où je veux quand je veux etc. et avec qui je veux donc mise en concurrence internationale des travailleurs qui a des répercussions évidentes sur le 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 d'une vie les conditions de travail le droit du travail on a des exemples maintenant etc. l'ensemble des coordonnances c'est fait pour sécuriser le patron-main c'est vrai que c'est clair bon et alors même si ce que je vais vous dire va vous paraître bizarre deuxième caractéristique de la mondialisation c'est qu'il y a un effacement de la concurrence internationale entre entreprises. On n'arrête pas de nous bassiner avec la compétitivité internationale. Il faut être compétitif pour conquérir des marchés étrangers, et pas d'attir. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une question de concurrence internationale. Alors je vais en donner quelques idées. D'abord, je vais reprendre, j'ai amené des livres, je vous dirais, soit parce que j'ai écrit des articles, soit parce qu'il y a des articles qui m'ont intéressé. La notion même maintenant de nationalité d'une entreprise est devenue, devient, vous avez déjà un petit moment, obsolète. C'est au moins pour les plus grandes entreprises. J'ai retrouvé un article que j'avais écrit il y a 3-4 ans. La presse a récemment alerté l'opinion publique française sur la question de la nationalité des entreprises. Le constat dressé à cette occasion doit nous faire réfléchir. Les entreprises françaises se font rares. Je cite la presse. La mondialisation aidant, petites et grandes, passe de plus en plus au contrôle de capitaux étrangers, directement ou via les fonds d'investissement. Le phénomène a pris une telle ampleur que le gouvernement a été saisi de ce dossier par le Premier ministre. C'était il y a 3-4 ans. En 2007, une entreprise moyenne sur deux est contrôlée par des étrangers. Le mot national ne veut plus rien dire. Selon l'OCDE, les critères objectifs permettant de définir la nationalité d'une entreprise sont maintenant difficiles à trouver. Jusqu'à présent, je cite l'OCDE, nous retenions la nationalité de l'actionnaire majoritaire. Mais que faire lorsqu'il y a une foule de minoritaires ou lorsqu'il s'agit d'une société commune à 50-50 ? Et que dire de la filiale française d'une société allemande détenue par des investisseurs britanniques contrôlés par des capitaux français ? Elle est de quelle nationalité ? Transnationale. Elle est, oui, elle est, voilà, transnationale au sens, il y a la plus de nationalité. Elle est a-nationale. Vous en avez des exemples tous les jours parce que Renault est encore une entreprise française. Forcément, des endroits où les filiales de Renault dépendent du droit français. Mais d'abord, le droit français au niveau des entreprises est largement défini par le droit européen ou par l'OMC ou par les différents traités internationaux qui sont passés. Donc c'est vraiment... On ne sait pas. Et, bon, cette situation n'est pas propre à la France, je vais passer. Mais 43% à l'heure actuelle, en 2000... J'ai pris les stades de 2013. 43% de la capitalisation de la Bourse de Paris est aux mains de capitaux étrangers et notamment aux mains de fonds de pension nord-américains. Et le CAC 40 est contrôlé à plus de 50%. La capitalisation boursière des entreprises qui participent au CAC 40 est contrôlée majoritairement à plus de 50% par des capitaux étrangers. Donc, c'est quoi cette concurrence internationale alors même que des entreprises, les entreprises nationales, on ne sait plus définir ce qu'est une entreprise nationale. Premier aspect. Deuxième aspect de ce petit constat, l'effacement de la concurrence internationale entre entreprises, le commerce international lui-même n'est pas du commerce international. Ce n'est pas du commerce entre nations. C'est facile à comprendre. Quand il y a un bien qui est vendu de France, aux Etats-Unis, ce n'est pas la France qui vend aux Etats-Unis. C'est évident. C'est une entreprise localisée en France, quelle que soit sa nationalité, son origine, etc., qui vend à une entreprise localisée aux Etats-Unis, quelle que soit la nationalité de cette entreprise, d'origine nationale de cette entreprise. Donc, ce commerce international, c'est en fait du commerce entre entreprises, quelle que soit la nationalité de ces entreprises. Le fait que ça passe la frontière française n'a aucune espèce d'importance quand on réfléchit à ce genre de relation internationale. Donc, le commerce international n'est pas un commerce entre nations. C'est un commerce entre firmes. Ça l'a toujours été. Et, comme il y a de moins en moins de concurrence internationale entre entreprises, eh bien, le commerce entre entreprises au niveau international est de moins en moins concurrentiel. L'exemple le plus simple, c'est le troisième aspect, le troisième commentaire que je voudrais faire de ce constat, c'est que, on estime, voilà, à environ 80% du commerce international, environ 80% du commerce international soit n'est pas du commerce du tout. C'est 55 à 60% des estimations. Soit n'est pas concurrentiel, de 20 à 25%. Alors, c'est facile à comprendre. C'est là où j'avais besoin de trucs. Donc, prenez une firme transnationale. Je vais parler de Renault, mais c'est un exemple bidon, juste pour illustrer. Voilà, vous avez la maison mère, Renault, qui a des filiales. Alors, une filiale en France, filiale de montage. Une filiale en Espagne, qui fabrique les ailes. Une filiale en Maroc, qui fabrique les carrosseries. Une filiale au Bermude, qui fabrique rien, qui vend. Voilà. C'est de la vente. Il y a d'autres filiales, évidemment. La manière dont Renault gère cet ensemble, c'est simple. Elle monte, Renault monte les voitures en France. Pour faire son montage, Renault doit acheter à la filiale qui produit, je sais tout, je l'avais localisé en Espagne, celle-là, qui produit les ailes, et à la filiale marocaine qui produit les carrosseries. Elle doit acheter. Ici, elle va regrouper les ailes et la carrosserie, ou je ne sais pas quoi, le moteur, etc., pour monter les voitures. Cette filiale, une fois que les voitures sont montées, va la vendre, va vendre ses voitures à la filiale située dans un paradis fiscal qui va commercialiser les voitures. Bon, déjà, ça vous montre toutes les stratégies possibles pour Renault. C'est-à-dire, si on veut faire apparaître les profits ici, c'est très simple. Il suffit de maniper les prix de l'aile, de la vente, etc., etc. C'est ce qu'on appelle du commerce à prix de cession interne. C'est-à-dire, c'est Renault qui fixe le prix de l'aile que va acheter la filiale française qui assure le montage. Et Renault fixe ce prix de manière totalement arbitraire. Il n'y a aucune comparaison possible avec d'autres ailes, puisqu'il n'y a que Renault qui peut utiliser les ailes Renault. Donc il n'y a pas de concurrence. Ce marché-là, ailes, montage, ce marché-là, carrosserie, montage, n'est pas concurrentiel. Ce sont les prix de cession interne. Et en jouant sur les prix de cession interne, vous voyez bien qu'on fait apparaître, on peut mettre en déficit cette filiale-là, on peut mettre en déficit celle-là, et on peut faire apparaître tous les prix dans le paradis fiscal en question. Donc c'est pas concurrentiel, et c'est même pas du commerce. C'est Renault qui reste propriétaire de tout ça pour qu'il y ait du commerce. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui possède un bien, quelconque, un bien, un service, une créance, n'importe quoi, qui le vende à une autre personne qui en devient propriétaire en échange d'une somme d'argent qui, à l'inverse, change de propriétaire. Ça, c'est du commerce. Là, c'est Renault qui achète à Renault. Point. Il n'y a pas de changement de propriétaire. Le prix auquel on achète est fixé directement par Renault. Voilà. Ce que je dis à mes étudiants, c'est pas parce que je fais passer mon mouchoir de la poche droite de mon pantalon à la poche gauche de mon pantalon que j'ai fait du commerce, même si la poche droite est en France et la poche gauche en Italie. Voilà. C'est moi qui suis propriétaire du mouchoir. Et bien là, c'est strictement, strictement pareil. Et bien, plus de 50%, comme je vous ai dit, 55 à 60%, les stats que j'ai repérées, 55 à 60% du commerce mondial est du commerce intra-firman. C'est-à-dire que ça n'est pas du commerce. C'est pas concurrentiel. Et c'est ça qui fait la mondialisation. C'est essentiellement ça. Pourquoi on nous inquiquine avec la balance commerciale qui est un déficit, qui est pas un déficit ? Ça n'arrive à rien. Vous comprenez bien que dans ce genre de trucs, la balance commerciale, ça fait partie des concepts dont j'ai dit qu'ils devenaient obsolètes avec la mondialisation et avec la crise. La balance commerciale n'a aucune espèce de signification. Aucune espèce de signification. Si on achète ça d'Espagne pour le faire venir en France, à partir du moment où c'est Renault qui décide du prix auquel on veut venir, vous voyez bien que si Renault décide tel prix, ça va accroître le déficit de la balance commerciale. S'il décide un autre prix, ça va diminuer le déficit de la balance commerciale, etc. Et quand on a plus de 60% du commerce mondial qui se situe à l'intérieur des firmes, qui est du commerce intrafirmes, la notion même de balance commerciale d'un pays est obsolète. Il y a d'autres raisons pour lesquelles elle est obsolète. La semaine dernière, je citais l'échange de services. Il y a dit comment on va comptabiliser l'échange de services. Je prenais l'exemple du service de réservation rapide à la SNCF, etc. Voilà. Ça, c'est un troisième point qui me paraît important. Et si on ajoute à ça, comment dire, ce qui est, comment on peut appeler ça, le commerce international qui se réalise sous l'égide directe des États. Par exemple, les grands travaux, l'armement, ce commerce-là, il n'est pas du tout concurrentiel. C'est des accords entre États. C'est des firmes qui interviennent, mais ce sont des accords entre États. Donc si, à ces 55 à 60% du commerce international qui n'est pas du tout du commerce, on ajoute le commerce qui n'est pas concurrentiel, on voit qu'il reste du commerce international concurrentiel à peu près 20%, du commerce mondial. Ce qui est, je n'ose pas dire marginal, mais enfin pas loin d'être marginal, à peu près 20%. Et ça pose des problèmes de méthode, comme je l'ai dit souvent, redoutables. Mais surtout si on se réfère aux définitions que j'ai données la semaine dernière, notamment aux définitions de Marx sur les classes sociales. J'avais dit que la bourgeoisie, ou la classe capitaliste, est celle qui contrôle le processus de travail et l'affectation de son résultat, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le surproduit, du fait de la propriété du capital. Ce sont propriétaires du capital, qui, parce qu'ils sont propriétaires du capital, contrôlent l'ensemble du processus de production, grosso modo. Et ils s'opposent de ce point de vue-là, selon Marx, à ceux qui travaillent dans le processus de production sous le rapport salarial. Le problème, c'est que la propriété du capital, on ne sait plus très bien ce que c'est. Ça s'est entièrement dilué et c'est devenu entièrement opaque. On ne sait plus qui possède quoi. En plus, c'est volatile. Hein ? C'est volatile parce qu'une entreprise qui est en morse, les actions, elles peuvent passer d'une main à l'autre. Oui, oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment ça. Donc, on ne sait plus qui possède quoi. Et quand on le sait, ça nous arrive de savoir des trucs, à force de l'hygiène ou pas. Ça pose de gros problèmes analytiques et pratiques. Problèmes analytiques. Les fonds de pension. Mine de rien. Quand on cherche à analyser la bourgeoisie au niveau international, au niveau mondial, dans la mondialisation, un fonds de pension qui possède une majorité du capital d'une entreprise localisée en France. Est-ce que les propriétaires du fonds de pension doivent être considérés comme des capitalistes ? Alors que, on le sait, les propriétaires des fonds de pension, c'est des salariés. C'est les salariés qui cotisent à ce fonds de pension pour pouvoir payer leur retraite. Les fonds de pension, c'est quelque chose de considérable. Considérable. Je l'ai signalé tout à l'heure, dans la nationalité d'une entreprise, etc. Donc, est-ce qu'on doit considérer que, lorsqu'un fonds de pension américain possède 30% d'une grande entreprise française, les salariés américains sont les propriétaires, de fait, du capital de l'entreprise française ? Est-ce que ce sont eux qui exploitent les travailleurs français ? Si on prend la définition de Marx, ce sont ceux strictes, c'est bien les propriétaires du capital qui exploitent les salariés. Donc, on est dans une situation complètement merdique où les salariés américains seraient les exploiteurs des salariés français. Les salariés américains qui sont eux-mêmes exploités par, si ça se trouve, par des fonds de pension français. Donc, quelque chose, analytiquement, qui finit par poser vraiment des tas de problèmes. D'autant que la classe capitaliste, comme je l'ai dit dans la définition que j'ai rappelée, que j'ai reprise à Marx, les capitalistes, la classe capitaliste, contrôle le processus de production, le processus de travail, décide de l'affectation du résultat de ce processus de travail, etc. Or, les fonds de pension, ils s'en foutent complètement du processus de travail. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont ni vocation, ni prétention à développer une stratégie économique, ou une stratégie industrielle, etc. Tout ce qui les intéresse, c'est, je place mon argent là, je veux 15% de rendement par an. Parce que le fonds de pension, il est là pour ça. Il est là pour récupérer de l'argent. Voilà. Donc, comment on analyse ce genre de trucs ? C'est quelque chose de compliqué. Quand on parle de la bourgeoisie dans la mondialisation, il ne faut pas oublier qu'une bonne part des capitalisations boursières sont détenues par des fonds de pension. Et les fonds de pension, c'est les salariés qui les contrôlent, par intermédiaire, détenus, etc. Ça, c'est un premier point. Il y a les fonds de pension, mais il y a aussi les fonds, ce qu'on appelle les fonds souverains. Un fonds souverain, c'est un État qui est propriétaire d'une somme d'argent. On l'appelle le fonds souverain. Et qui le place. Qui place cette somme d'argent, en général, en achetant des actions. Alors, il y a, je ne sais pas, il y a une soixantaine de fonds souverains dans le monde. La France en a un, mais il est tout petit. Dans la zone européenne, le plus important, c'est le fonds souverain de Norvège, qui atteint 1 000 milliards de dollars. Et qui possède, je vais vous dire le chiffre, 1,3% de la capitalisation boursière mondiale. Imaginez, 1,3% de la capitalisation boursière mondiale pour le fonds souverain d'un pays. C'est petit. Je ne sais pas, je ne sais pas, un gros truc. Mais la Norvège, c'est tout complètement de savoir, d'orienter la stratégie économique des entreprises dont elles possèdent une part du capital. Ce qui l'intéresse, c'est d'alimenter son fonds souverain pour pouvoir, après, l'idée qu'avait la Norvège, c'est on a du pétrole, il faut que le pétrole bénéficie aux Norvégiens, on va créer ce fonds souverain pour faire grossir les disponibilités financières et, avec ce grossissement des disponibilités financières, satisfaire les besoins de la population norvégienne. Donc, fonds souverain, là encore, c'est un problème de rentabilité financière, je dirais, à court terme, comme on dit maintenant. Est-ce qu'on peut dire que l'État norvégien, si je continue sur cet exemple, est propriétaire du capital ? Est-ce que c'est lui qui exploite les travailleurs ? Est-ce que c'est lui qui contrôle le processus de production ? On sait pas. Vous voyez, déjà, quand on entre un peu dans le détail de ce qu'on peut penser être la bourgeoisie mondiale, la classe capitaliste, etc., avec la mondialisation, c'est très compliqué. Ça pose des problèmes analytiques, comme je viens de souligner, mais ça pose, en fait, des problèmes pratiques. Qui dirige ? Qui dirige les entreprises ? Est-ce que c'est la bourgeoisie, les capitalistes, ou pas ? Alors, il y a eu tout un tas de polémiques là-dessus, des thèses qui ont été écrites, des bouquins, etc. Le thème de ces polémiques, c'était de dire « Est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant une distinction entre les propriétaires du capital, des entreprises, et ceux qui les dirigent ? » Le management. Et ce management n'est pas capitaliste. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas ce que les capitalistes nous demandent de faire. Mais on ne peut pas considérer, selon la définition canonique que j'ai rappelée, que les managers sont des capitalistes. Ils ne sont pas pauvres, etc. Mais selon la définition que j'en ai donnée, ils ne correspondent pas à cette définition. Regardez le rôle des énarques en cours. Les énarques. Ce ne sont quand même pas des capitalistes, les énarques. Ils sortent des classes aisées, tout ce que vous voulez. Mais ils passent par l'État. Et essayez de faire la liste. Je n'ai pas eu le temps de la faire, parce que là, il fallait vraiment que je passe une demi-journée à repérer tout ça. Mais regardez la quantité d'énarques passées par l'administration qui ont acquis des postes importants dans l'administration. Directeurs du Trésor, bref, c'est le plus simple, directeurs du Trésor, mais aussi chefs de cabinet, de termes ministres, etc. qui sont devenus PDG d'entreprise. Alors que ce n'est pas... Ils pantouflent, comme on dit. Mais le pantouflage, d'abord, c'est quelque chose relativement récent. Normalement, un énarque, il est là pour... Servir l'État. Servir l'État. Et le servir. Pas le diriger. Servir l'État. Il n'est pas là pour aller diriger des grandes entreprises. Et... L'exemple même, c'est Messier. Vous ne vous rappelez pas de Messier ? Non, c'est ce qu'il y a dit. Bon, c'était... Il était directeur de cabinet du ministre de l'Économie, Jean-Marie Messier. Et il est devenu PDG, nommé par, je ne sais pas trop qui, le ministre a joué son rôle, d'une grande firme transnationale qu'il a fait exploser en vol parce qu'il n'était pas fait pour gérer cette grande firme transnationale. Et ça a fait un petit scandale. On n'en entend plus parler de ce Jean-Marie Messier. Mais j'ai parlé de Jean-Yves Abraire la dernière fois, ancien PDG du Crédit Lyonnais, ancien directeur du Trésor, qui a fait exploser en vol le Crédit Lyonnais. Et puis comme ça, on peut dresser la liste. Regardez notre ministre des Finances, pardon, du Travail. Je confonds. La ministre du Travail, elle a été grande dirigeante, elle fait partie du top management, de grandes entreprises transnationales, alors qu'elle sortait de l'administration. Elle avait été au cabinet de Martine Aubry. Oui, elle est venue DRH, d'un grand groupe multinational. Et puis après, elle est revenue comme ministre du Travail, alors qu'elle a été DRH. Il y a des choses complètement farfelées. Et qui s'enlifle à l'époque. Et puis en plus, elle s'est enrichie. Je disais tout à l'heure que les dirigeants d'entreprises ne sont pas les capitalistes de l'entreprise, pas les propriétaires. Mais beaucoup de dirigeants d'entreprises finissent par l'être parce qu'ils ont beaucoup d'actions de ces entreprises. Relativement minoritaires, très minoritaires. Très minoritaires. Très minoritaires. Ils ont quand même des... Il y a une époque, on parlait des 200 familles. Ah oui. Oui, oui. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça avait une signification. Les 200 familles, c'était vraiment les familles qui dirigeaient l'économie. Les maîtres de forge. Oui, les maîtres de forge. Mais il y avait Michelin, l'exemple type, la famille Michelin, Peugeot, etc. Les Schneider, Schneider. Voilà. Eh bien, à l'heure actuelle, la part des grandes familles en France est de moins de 20% de la capitalisation boursière. Moins de 20%. C'est-à-dire que ce n'est plus eux qui dirigent. Ce n'est plus eux qui ont un rôle actif sur la stratégie économique. Donc, vous voyez, dès qu'on rentre dans ce genre de dans ce genre de trucs, c'est quelque chose de très compliqué. Et le repérage de la bourgeoisie, par conséquent, il est il est très difficile. C'est pour ça que je disais que non seulement la mondialisation se fait mal saisir, on la comprend très mal parce qu'il y a plein d'opacité, etc. Mais quand on s'intéresse à la bourgeoisie au niveau mondial, on a encore plus de mal à tout ça. et j'en veux pour preuve, il y a un de mes collègues d'ex-Paul Bouffartic, qui est lui sociologue, qui a dirigé un livre qui s'appelle « Le retour des classes sociales ». « Inégalité, domination et conflit ». C'est un bouquin assez récent. Il est paru l'an dernier. J'avais invité Paul à Ouelles pour le présenter. Voilà. L'an dernier. Oui. Et j'ai, évidemment, pour préparer ces trois conférences, je me suis dit « Je vais quand même le lire ». Parce que je ne l'avais pas lu, il me l'avait envoyé. Et alors, j'ai été surpris en regardant la table des matières. C'est-à-dire, le retour des classes sociales, il y a 15 chapitres plus l'introduction. Il y a dans cette table des matières que deux chapitres consacrés à ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie sur 15. Et il y a un chapitre qui s'appelle « La mondialisation des dirigeants économiques ». C'est-à-dire, pas tellement la bourgeoisie au sens marxien du terme, mais de ceux qui dirigent effectivement les entreprises. Et effectivement, il y a, il le montre très bien, dans ce chapitre-là, il y a effectivement une mondialisation des dirigeants. C'est-à-dire que les grands dirigeants d'entreprises, lorsqu'ils cherchent un emploi, c'est... ils se mettent sur le marché mondial. ils parlent tous trois langues, il ne faut pas absolument parler le petit sbire anglais, non, comment on dit, le truc anglais complètement farfelu, enfin, il faut être compris en anglais, en tous les cas, etc., etc. Donc, la mondialisation des dirigeants, et effectivement, ils donnent quelques statistiques sur les migrations. quand on parle de travailleurs émigrés, migrants, travailleurs migrants, on pense toujours aux travailleurs qui vont à la mine. Il y a des migrations fantastiques au niveau de cette... quelque chose qu'on ne peut pas appeler classe sociale, si toujours, si on se réfère à la définition de Marx. Donc ça, c'est un chapitre la remise en cause des fondements nationaux, des positions de pouvoir, etc., etc. Et il y a un deuxième chapitre qui est consacré à la grande bourgeoisie, qui est écrit par Michel et Monique Pinson, vous les connaissez, sur l'hégémonie symbolique de la grande bourgeoisie, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de la bourgeoisie au sens économique. Économie. Sous-titrage ST' 501